Bon, jusqu'à maintenant, je vous ai parlé des petites voitures, des Twingo, des 108, des C1, des petites Jeeps, mais bon, Genève ne serait pas Genève sans des caisses à 200 000 euros. Regardez, la S-Class coupée, c'est quand même une histoire. Vous savez que les phares pourront avoir des cristaux Zarofsky dedans. Alors, ça te plaît ou pas, M. Yahoo ? Ça te plaît ? C'est impressionnant. Je disais qu'un salon sans une super Mercedes à 150 000 dollars, ce n'était pas possible. Moi, je dis au-delà de ça, c'est que c'est super parce qu'on a l'impression de revenir un peu à l'âge d'or de l'automobile, les années 40, 50, 60, les voitures, les concours à Peeble Beach. Tu as l'impression que dans 50 ans, cette voiture, elle sera à Peeble Beach parce que… Pourquoi, pourquoi, justement, c'est intéressant ? C'est la démesure, c'est les Zarofsky dans les parts, c'est… C'est tout, tu vois, on pourrait presque mettre… C'est vrai, ça comme c'est lui. Tu disais quelque part, tu pourrais mettre un sigle des voitures voisins à l'avant avec, tu vois, cette ligne qui vient… Parce que l'arrière est vraiment différent pour une fois. Là, ils ont fait un… C'est complètement magnifique. On a en même temps des galbes, des lignes. C'est une voiture… On rapproche un peu l'esprit, je trouve, de Rolls-Royce. Tu as l'impression que c'est une voiture qui va flotter… Mais c'est ce qu'ils avaient dit, comme ils ont arrêté mes barques… Tout à fait. Ils avaient dit, la classe S aura pour mission de taper dans le très grand, très grand luxe, quoi. Donc, il y aurait même un cabriolet là-dessus aussi, sans doute. C'est vrai que c'est très beau, là aussi, on allait. J'adore quand les fils sont invisibles de dégivrage. Et puis, alors, dedans, c'est Royal Palace, quoi. Tu peux nous prendre en photo ? Ah, c'est toi ? Ah, bah tiens. Alors, toi, ça te plaît, Muriel ? Oui. Attends, tu me prends en photo. Prenez-moi en photo, n'est-ce pas du rien ? Au volant de ma… Regarde, regarde, il y en a partout, là. Il y en a partout, là. Ils ont dit, ils s'appuient où mettre les boutons. Client, pas client, monsieur ? Hors toute considération sociale. Je parle du produit, là. Je ne parle même pas de l'argent, de ce que ça représente. Il y a un truc qui est fascinant. Ils réussissent constamment à se réinventer, tu sais, à repousser les limites de ce qu'on veut… C'est quoi, c'est-à-dire ? Hein ? Ou quoi ? C'est un parfum. Tu ne m'écoutes pas. C'est le parfum quand on accorde, oui. Il y a un parfum d'ambiance que tu… Mais si je t'écoute, mon Cédric, enfin, Muriel, il me raconte des choses passionnantes, là. À chaque fois, on se dit, où est-ce qu'ils vont aller la prochaine fois, tellement c'est bien fait. Eh bien, ils réussissent à aller encore plus loin et à proposer… Il est où le bout ? Toi, qui a des relations, toi, tu ne veux pas m'ouvrir le coffre ? Cette année, c'est la mode des épaules très très galbées aussi. Non, mais c'est l'après-midi le coffre, c'est bon là. Hein ? Ah, merci, voilà. Là, il se bloque parce qu'il n'y a plus de batterie, ouais. Mon chariot de golf, il rentre. Il est profond, attends. Il y a une super odeur. C'est vrai ? Ah ouais. Tu sais, si on t'enferme dedans, il y a une super odeur. J'ai bien, il y a une odeur de plastique. C'est vrai ? Putain, t'en as… T'en as du matos. Je ne sais pas si c'est parce qu'on est pauvre ou pas, mais devant la deux mesures, les mots manquent parfois. Vous n'avez pas remarqué ? Non, je trouve que c'est une belle voiture. Par rapport aux S-class coupées d'habitude, je la trouve plutôt fine. Oui, oui, qu'ils ont réussi à réinventer la classe S, tu sais, de nouvelle génération. Elle a réussi… Oui, mais c'est difficile à chaque fois, tu sais, sur des voitures qui sont aussi fortes, qui ont une telle personnalité. À chaque génération, tu as un vrai challenge. Et la nouvelle classe S, elle a réussi à faire un saut. C'est un peu trop techno, mais le coupé est beau. Et là, le coupé, en plus, ça réussit de la même manière. Parfois, tu sais, il y a une différence entre la berline et le coupé. En plus, on va laisser la classe C ensemble. Je trouve que la classe C arrive à rendre tout ça accessible. La classe C, je suis passé devant ce matin. Je trouvais qu'elle ressemblait tellement à la classe S. Je suis passé devant sans l'avoir. Et voilà, ils ont mis ça.